Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bon les gars, j'espère que tu vas bien déjà, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours, ça va, tout va bien, tout ça, machin, de toute façon à un moment donné les gars, si jamais tu fais rien, il va rien se passer, ça fait au courant ça, non j'ai envie de le placer, non bref, alors pendant que j'étais en train de penser à faire cette vidéo là, je me suis dit mais quel exemple je pourrais prendre, alors j'ai pensé à plusieurs, j'ai pensé à la femme de Ronaldo, j'ai pensé à Beyoncé aussi, mais du coup comme je suis Fifty, c'est plutôt elle qui m'est venue directement en tête, ça s'appelle Kubian Link, bon c'est la meuf de Fifty et elle m'est venue en mémoire parce que j'avais vu une vidéo en fait où elle montrait son gars, bon je te laisse regarder les vidéos et après on rediscute. Donc tu vois la manière dont elle est, la manière dont elle voit son gars, c'est exactement ce que tu dois retrouver chez ta meuf, donc je vais te donner, oh mais c'est Fifty, calme toi, à un moment donné les gars, il n'y a rien qui tombe du ciel, c'est pas magique, alors je vais partager avec toi les signes qui selon moi tu dois retrouver chez une femme pour une relation long terme, ou tu te dis normalement, là on est bon, normalement tu te dis ça, ok, donc premier signe, c'est elle te craint, alors j'ai fait spread d'utiliser ce mot craindre, alors craindre c'est respecter, c'est à peu près la même chose, mais j'ai voulu utiliser quand même le mot crainte, dans le sens où elle sait qu'il y a des moments, elle se dit, ah non si je fais ça avec mon gars, par exemple si elle a des conversations avec ses copines, sa copine elle dit, ouais moi j'ai fait ça mon gars, je suis arrivé, il était là, il jouait à la console, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais, lâche la manette, lâche la manette, tout ça, voilà, donc là elle est en conversation avec sa copine, elle a dit, ah non, moi je pense que là, si je fais ça, ça va, non, je pense pas que ça va passer, tu vois, voilà, je t'ai pris un extrait, mais genre elle va toujours dire, ah ça je pense que je suis pas sûr que ça va passer, etc, voilà, par exemple elle a même fait une blague, tiens pour reprendre l'exemple de Kubian, Kubian Link, Kubian, bref, en tout cas, à un moment donné, je sais que j'avais fait un poste, elle avait fait une blague sur 50, quoi, il avait grave perdu, pour un film, il avait perdu grave du poids, il ressemblait plus à rien, tu vois, et tout le monde l'avait gazé, d'ailleurs, par rapport à ça, parce que son film n'a même pas marché, en plus, c'est comme ça la vie, c'est la vie, mon gars, les échecs, les réussites, c'est le chemin vers la victoire, bref, et du coup, elle a fait une blague avec ça sur Instagram, et elle a mis, même si c'est pour rigoler, elle a mis, bon ben là, je pense qu'il va me mettre dehors, voilà, tu vois, c'est cette sorte de crainte respect que ta femme doit avoir pour toi, alors évidemment, les gars, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est pas politiquement correct, c'est pas ce que les gens, d'une manière générale, vont te dire, mais moi, je te le dis, j'ai observé, les meufs qui kiffent leur gars, elles ont une certaine crainte, elles vont pas aller plus loin qu'il faut aller, elles respectent, il y a des limites, ça va, non, ça passera pas, ça, pendant que les autres simples, les bêtas, ils se disent, non, chéri, tu peux tout faire, tu peux tout me faire, il n'y a pas de problème, ah, oui, c'est bien, moi, je suis très tolérant, je suis très ouvert d'esprit, deuxième signe, selon moi, cool, là, normalement, t'es bon, c'est qu'elle te partage sur les réseaux sociaux, tu vois, par exemple, Beyoncé, elle partage son gars sur les réseaux sociaux, la meuf à 50, elle partage 50 sur ses réseaux sociaux, parce que la vidéo que je t'ai montrée, là, c'est sur ses réseaux, d'accord, donc si ta meuf, elle te partage pas sur les réseaux, à un moment donné, les gars, il faut se poser des questions, moi, c'est simple, à partir du moment où t'as Instagram, Instagram, on sait tous que c'est une application de dating, ok, si tu n'étais pas au courant, voilà, d'ailleurs, je profite pour faire un petit instant promo, si tu veux avoir des dates en illimité, même si t'es un gars moyen, etc, t'as funnel Tinder, tu suis étape par étape, tout le monde est satisfait, tous ceux qui ont suivi funnel Tinder, ils sont satisfaits, les gars, ok, je partage toutes les stratégies de marketing, funnel, pour que, qui que tu sois, tu auras des dates, ça, c'est sûr et certain, bref, on sait tous aujourd'hui qu'Instagram, c'est une application de dating, donc si jamais ta meuf, elle a un Instagram qui est public, ok, il n'y a que des photos d'elle, il n'y a aucune photo de toi, on ne sait pas, on ne sait pas que tu, tu n'existes pas, tu n'existes pas dans le monde de son Instagram, tu n'existes pas, et tu la vois, elle est comme ça, en train de faire des photos comme ça, comme ça, là, elle fait des trucs comme ça, là, tu sais, je te laisse en tirer tes propres conclusions, mais bon, si jamais, en tout cas, elle te partage sur les photos, en disant, c'est mon gars, etc., on est bon, et après, il y a des mecs qui vont dire, ouais, mais aussi, le gars aussi, il doit faire ça, ça n'a rien à voir, par exemple, Fifty, il ne pose pas sa meuf sur Instagram, ça ne pose aucun problème, ça a toujours été comme ça, en fait, la femme doit toujours te voir, doit toujours te mettre sur un piédestal, et non le contraire, c'est la femme qui doit te mettre sur un piédestal, parce qu'elle est hyper gamme, parce qu'elle a besoin d'admirer son gars, pour pouvoir kiffer son gars, d'ailleurs, pour pouvoir le craindre, pour pouvoir le respecter, pour pouvoir l'admirer, une femme a besoin d'un homme comme ça, elle se dit, voilà, ce gars-là, toutes les femmes, elles le veulent, il faut absolument que je le garde, et elle le kiffe, et donc, du coup, elle va vouloir le partager au monde, qu'elle kiffe son gars, elle va en parler tout le temps, tu vois, donc, si tu vois que ta meuf, elle n'a pas envie de te partager sur des réseaux, je ne dis rien, mais, il faut quand même que tu vérifies ce qu'il en est, troisième signe, c'est qu'elle t'admire, bon, ça, c'est de la base, je pense que j'en ai déjà un petit peu parlé, mais bon, je pense que ça, là-dessus, je n'ai même pas besoin de développer, si elle t'admire, c'est qu'elle te respecte, c'est que tout va, tout se suit, et quatrième signe, c'est qu'elle en parle à ses amis, tu vois, ça veut dire que, elle va toujours te placer dans une conversation avec ses copines, oui, mon gars aussi, oui, tu vois là, je pense que si les meufs qui sont là, peuvent confirmer, quand une meuf, elle kiffe son gars, elle va parler de son gars, elle dit, oui, mon gars, oui, mon gars, tu vois, tout le temps, donc, si tu vois qu'elle ne parle jamais de toi, ce n'est pas bon, et d'ailleurs, même, pour te donner un autre exemple, parce que ça, je l'ai déjà vu plusieurs fois, souvent, quand les meufs, elles aiment bien se réunir, il y a des fois des meufs, elles aiment bien se réunir pour parler mal de leur gars, voilà, je ne sais pas, c'est un concept, pourquoi pas, bon, voilà, je ne comprends pas trop l'utilité, mais bon, apparemment, voilà, donc, elles se réunissent pour parler mal de leur gars, voilà, voilà, elle parle là, et là, ta meuf, quand ça arrive à son tour, toutes les meufs, elles vont dire, ouais, de toute façon, moi, j'en ai trop marre de Gérard, je ne suis un peu plus, tout ça, ouais, moi aussi, j'en ai trop marre de Géraldo, parce que Géraldo, franchement, je ne suis un peu plus, mon fils, et puis quand ça arrive à son tour, elle dit, ah non, moi, je n'ai rien à dire, ça se passe très bien, voilà, voilà, et là, tu sais que tu es bon, là, tu sais que tu es bon, et là, tu n'es plus dans ce truc, quand elle a ces signes-là, il n'y a plus de truc, où elle a la balle à la tête, il n'y a plus de truc, il n'y a pas de truc genre, ah, est-ce qu'elle va me tromper ou pas, non, elle est déjà focus pour essayer de te garder, donc elle n'est pas en train de se dire, ah, tiens, lui, il n'est pas mal, j'aimerais bien, non, elle est focus déjà pour garder son gars, après, tu vas me dire, ouais, mais c'est 50, c'est normal, ouais, mais sois le 50 autour de chez toi, bien sûr, il n'y a rien qui tombe du ciel, les gars, tout se mérite, tu ne peux pas avoir une meuf qui a un certain niveau, et qui va avoir tous les signes que je viens de te donner, je suis d'accord avec toi, c'est la vérité, bien sûr qu'elle le kiffe, parce que c'est 50, pas parce qu'il a de l'argent, je vois arriver, les gars, parce qu'il a de l'argent, ça ne suffit pas seulement avoir de l'argent, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, où je t'ai montré, il y a même une meuf qui a recalé un billionnaire, un milliardaire, parce que ce n'est pas suffisant, il faut connaître la nature féminine, il faut avoir du charisme, il faut être un leader, il ne faut pas agir comme un simple face à elle, parce que sinon elle va perdre toute l'attraction, ça c'est sûr et certain, mais oui les gars, il va falloir travailler sur vous les gars, tu auras beau avoir tout le game que tu veux, si jamais tu ne travailles pas sur toi, ça veut dire quoi travailler sur toi ? Et c'est être en forme, d'accord, 6 packs, ok, tu as 6 packs coréens d'ailleurs, dans la description, travailler sur ses finances, ok, avoir, faire plus d'argent, créer son business en ligne, avoir un deuxième revenu, je ne sais pas, mais augmenter ses finances, ok, tu as Zion aussi, j'ai tout couvert les gars, il y a ta Zion aussi, ok, tu peux y accéder dans la description, en travaillant sur son statut, ok, il ne faut pas se leurrer les gars, c'est normal, plus tu vas vouloir une meuf qui a un niveau élevé, plus il va falloir avoir un niveau élevé, c'est juste du bon sens, il y en a qui ne veulent rien faire de leur life, ils veulent juste être au chômage, ne pas avoir de travail, ou être normal, avoir un travail normal, tout normal, et ils veulent une bombasse, les gars, ça ne fonctionne pas comme ça, ça ne peut pas fonctionner comme ça, et même si tu es beau, parce qu'il y a encore des gars qui pensent que pour gérer des meufs qui sont bien, il faut être beau, non les gars, alors si jamais tu es extrêmement beau, ok, ce qui est très rare, imaginons que tu es extrêmement beau, ok, tu vas pouvoir peut-être l'approcher, peut-être à court terme faire un truc, mais après sur le moyen long terme, tu vas sauter, parce que ce n'est pas ce qu'elle recherche une femme, une femme ne recherche pas la beauté chez un homme, alors je n'ai pas dit qu'elle recherche des moches les gars, je n'ai pas dit ça, mais avant tout, ce qu'elle va rechercher, c'est la sécurité chez un homme, et la sécurité, ça se traduit sur leadership, avoir de l'argent, du charisme, détermination, discipline, enfin tout ce qui fait de toi un homme en fait, parce qu'avoir du game, tu vois, collecte la nature féminine, alors c'est une obligation de collecte la nature féminine, t'as juste en description, ah j'ai vraiment tout couvert, les gars c'est normal, si je peux vous aider, je fais ou pas, bref, la nature féminine, si tu la connais, c'est bien, mais ça ne fonctionne seulement pour les meufs qui ont déjà un petit attrait pour toi, tu vois, en gros ça augmente ton taux de conversion, mais si tu ne travailles pas sur toi, déjà tu vas moins attirer les femmes, ou peut-être que tu ne vas pas attirer les femmes que tu veux, mais pour pouvoir utiliser ce qu'ils appellent le game aux Etats-Unis, savoir comment agir avec la femme, donc ça demande de connaître la nature féminine, il faut déjà qu'elle ait déjà un petit intérêt, comme ça c'est un petit intérêt, tu peux retourner cet intérêt en désir ardent pour toi, à l'opposé, donc là tu vas me dire, ouais, du coup ça ne sert à rien, il vaut mieux travailler sur soi et ne pas connaître la nature féminine, non, il faut les deux, parce que si jamais tu as travaillé sur toi, tu as commencé à faire de l'argent, tout ça, mais tu ne connais pas la nature féminine, elles vont te michtonner, c'est ce qui arrive aux gars, c'est pour ça qu'après les gars sont en confusion, ils disent, mais attends, mais en fait, les meufs quand tu as de l'argent, elles te michtonnes, etc., ben non, en fait, c'est juste parce que les gars, ils agissent comme des simps en fait, parce que dans leur tête, c'est eux qui ont de la chance d'être avec la meuf, d'ailleurs j'ai vu un commentaire sur une des vidéos de Cuban Link, je ne sais même pas comment le dire, où il y a un gars qui a mis, « Fifty, j'espère que tu te rends compte de la chance que tu as d'être avec une femme comme ça, et que tu es le gars le plus chanceux de la planète », lui, tu sais déjà que lui, c'est un simp, pas parce que genre, il ne peut pas dire, « ouais, je suis chanceux d'avoir une femme comme ça », c'est qu'il faut dire la vérité, c'est elle qui a de la chance d'être avec Fifty, qu'on soit clair, et pourquoi ? Parce que par rapport à tout ce qu'il a fait, tu es sérieuse ? Est-ce que même tu es sérieux ? Par rapport à tout ce qu'il a fait, le travail qu'il a fait sur lui, tous les trucs, mon gars, Fifty, c'est un malade, il taffe de malade, il a tout défoncé en tant que rappeur, il fait encore des tournées à guichet fermé dans le monde entier avec son album « Rich Die » ou « Die Train », un truc comme ça, il est venu dans le truc de cinéma, il fait des trucs « acting » un petit peu, il a commencé toutes ces séries, il y en a tellement que je ne suis même plus, il y a « Power », après il y a un truc avec un avocat, je crois, je ne suis même plus, il y a « BMF » maintenant, le gars, tout ce qu'il fait, il défonce tout à chaque fois, donc c'est sûr que c'est un ouf et qu'il passe à l'action de malade, et en plus, il est smart, parce qu'il y en a, quand ils écoutent un interview, parce que Fifty, j'ai écouté plusieurs fois l'interview, j'avoue, ce n'est pas pour rien qu'il est là, il y en a d'autres, certains rappeurs, ils écoutent un interview, tu te dis, c'est quoi frérot, ce n'était pas obligatoire que tu fasses un interview, non, ce n'était pas franchement, honnêtement, ce n'était pas obligatoire, et deuxièmement, Fifty, si jamais il veut une autre femme qui est une influenceuse comme elle, qui est bien foutue, qui est mignonne, il va en trouver d'autres, donc toi, peut-être que tu ne connais pas Fifty, tu as l'impression que Fifty, donc il peut la remplacer sans problème, ça ne posera pas de soucis, alors si jamais il reste avec elle, c'est parce qu'il y voit de la valeur, je ne sais pas ce que je suis en train de te dire, tu vois, mais le concept même du simp, il l'a bien montré dans son message, ça veut dire qu'en fait, tu la mets sur un piédestal, en fait, il voudrait que Fifty pense qu'il a de la chance d'être avec elle, et bien si jamais il pensait comme ça, elle ne serait pas comme ça avec lui, là, elle se rend bien compte qu'elle a de la chance d'être avec lui, et elle fait tout pour pouvoir le garder, parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner, et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné, et c'est comme ça que ça fonctionnera si jamais je travaille sur toi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, femme ou homme, avec le respect, tu sais, de toute façon, les gens qui me suivent, vous êtes toujours dans le respect, je le sais, nous sommes dignes, nous restons dignes, les gars, et même si j'aime, si tu as aimé cette vidéo, j'aime pas si tu n'as pas aimé, je te rappelle que l'idée de la chaîne, ça ne peut pas te permettre d'être déter, passer à l'action, et créer ta vue sur mesure, pour ça, il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas, où justement, comment j'ai fait 20 000 euros en semaine, c'est gratuit, c'est offert, on parlait de travailler sur soi, ce serait bien que tu t'intéresses un petit peu, voir ce que ça dit, regarde quand même, c'est gratuit, et deuxième chose, bon ça, si tu me connais déjà, tu vas aller plus loin, et vraiment passer à l'action étape par étape, ta Zion, où je te montre les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois, comment investir dans les immobiliers, comment investir dans les startups, crypto-monnaies, aussi, comment trader les crypto-monnaies, il y a aussi une formation, parce que tu as accès à plusieurs de mes formations, il y a crypto-explosifs aussi, bref, il y a plein de choses, ok, clique sur le lien, dans Zion, tu verras un peu le descriptif, les gars, on lâche rien, et on reste déterminé, il y a eux, il y a nous, je vais aller ton camp,